La nouvelle saison 2 de Fortnite vient de commencer et beaucoup de nouveautés sont arrivées sur le jeu. Aujourd'hui mon objectif est plutôt simple, je vais essayer de trouver toutes les nouvelles armes mythiques sur la map. Avec toutes ces nouveautés, Fortnite ont mis beaucoup d'armes sur la nouvelle map et franchement les gars, il y a plein d'armes mythiques à récupérer. Mais avant de commencer la vidéo, si tu veux avoir une arme mythique dans ta prochaine game, tu mets un pouce bleu sur la vidéo, je compte sur toi. Et si t'es pas encore abonné, abonne-toi tout de suite, active la cloche, on est bientôt 1 million d'abonnés sur la chaîne YouTube. Et juste ici, c'est la liste de toutes les dernières personnes abonnées à ma chaîne, donc si tu veux passer dans la prochaine vidéo, abonne-toi. Ok les gars, pour commencer cette nouvelle saison, Fortnite a ajouté une énorme partie sur la map et comme vous le voyez au centre, il y a une toute nouvelle ville qui s'appelle Mega City. On va sortir du bus dès maintenant et dans cette ville, on va pouvoir retrouver toutes les armes mythiques. Au total, on peut en récupérer 2 dans cette ville, ensuite les gars, il y en a une 3ème qu'on peut récupérer mais il faut avoir beaucoup de chance et elle est vraiment super rare. Ok, je vais spawn dans ce bâtiment, on va se dépêcher de récupérer une arme. D'ailleurs en plus, j'ai le skin palier 100 les gars, dites-moi dans l'espace commentaire, vous êtes palier combien ? Mais pour une fois les gars, le skin palier 100, je le trouve stylé. Ok, on va sauter. Wow, 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 j'ai failli tomber dans le vide là. Ok, là il y a un bot, ça s'appelle Ferral. Est-ce que lui, il vend des trucs stylés ? Il vend un sniper, ok, et aussi des poissons, bon ça ne m'intéresse pas trop. Pour obtenir la première arme mythique les gars, on va devoir récupérer un maximum de stuff. Pour obtenir la première arme, on va devoir absolument tuer un boss et ça va être le boss de la ville. On va essayer de trouver une arme mieux que le pistolet. Est-ce qu'il y a une arme là-dedans ? Bon pour moi le stuff, il n'est pas ouf les gars. On va voir la potion. Là, il faudrait que je trouve un sniper, ce serait trop bien. On a trouvé un fusil à pompe de combat. D'ailleurs les gars, cette arme a été réajoutée dans la nouvelle saison. C'est le pompe qui tire comme ça là. On peut un peu spammer avec et ce qui est cool, c'est qu'il fonctionne un peu comme un sniper. Il fonctionne vraiment de loin. Je vais pouvoir activer mon premier gadget. Pêche à la méduse ou doigt léger. Bon ça, c'est un peu nul, on va changer. Glissade aux munitions. Vous recevez des munitions normales quand vous glissez. Alors ça les gars, ça a l'air d'être bangers, on va l'utiliser. D'ailleurs, c'est un nouveau gadget qui a été ajouté dans la mise à jour de la saison. Ok, donc là comme vous voyez sur la minimap, il n'y a vraiment rien qui s'affiche et la zone vient de démarrer. Dès que la zone va se terminer, il y a un boss qui va apparaître dans la ville les gars. Donc il n'apparaît pas au début de game. Il me reste encore un tout petit peu de temps pour récupérer un maximum de stuff. On va essayer de loot le bus. Est-ce qu'il y a un bon truc là-dedans ? Oh, let's go ! D'ailleurs, vous le savez sans doute, mais dans la nouvelle saison, Fortnite ont ajouté des toutes nouvelles voitures. C'est les mêmes voitures qui existaient déjà dans Fortnite, mais elles sont version futuriste. Quand je rentre à l'intérieur du véhicule, écoutez bien le bruit que ça fait les gars. Non, c'est trop stylé. La nouvelle voiture est tue de ouf. Ce qu'on peut faire aussi les gars, c'est qu'on peut rester appuyé sur espace. Ensuite, on a une énorme accélération. Regardez la vitesse. Wow, 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 wow ! Il y a le boss qui est juste là les gars. Il vient d'apparaître. Le premier cercle de tempête vient de se terminer. Du coup, le boss vient d'apparaître dans la ville. Il est juste ici les gars, donc il est un peu plus grand que les autres personnages. Il est vraiment très très grand d'ailleurs. Les personnages que vous voyez en blanc les gars, ce sont les gardes. Ils s'appellent les jokers. Et lui, c'est vraiment le boss. Il s'appelle l'ultra joker. Et l'arme qu'il a dans les mains, c'est la toute nouvelle arme mythique qu'on va essayer de débloquer en le tuant. Ce que je vous conseille de faire les gars, c'est de le tuer directement lui parce qu'il est vraiment super cheaté. Et ensuite, vous tuer les gardes. On va prendre un peu de recul. Ça fait quoi si je le bloque ? Est-ce que je peux l'enfermer ? Je vais essayer de l'enfermer les gars. J'ai envie de faire une expérience. Viens là, viens là, viens là. Tu peux pas t'en sortir. Mais là, il est bloqué en fait. Attends, il fait quoi ? Oh, il a une pioche. Ok, les gars, il a cassé le mur. Bon, il est temps de le tuer. Je vais m'approcher de lui. Ok, attention, bouge pas. Bouge pas, mon gars. Ok, let's go. Ok, je le laser, je le laser. Il est KO. Bon, il est plutôt facile à tuer, les gars. Ensuite, maintenant, on va tuer ses potes. Ok, lui, il est mort. On recharge encore. Viens là, toi. Il est dur à tuer. Il est pas facile, hein. Ok, il est mort. Du coup, maintenant, les gars, j'ai tué tous les gardes. Et du coup, ça tue le boss automatiquement. Quand on tue le boss, on obtient une carte d'accès à une chambre forte. Donc, ça, super important. C'est ce qui va nous permettre d'obtenir la deuxième arme mythique. Ensuite, on récupère aussi pas mal d'or. Donc, ça, c'est super cool. Et maintenant, on peut enfin débloquer la première arme mythique qui est le fusil à silencieux ravageur. En gros, les gars, pour ceux qui l'ont jamais utilisé, c'est un peu comme une Scar, mais version saison 2. Et en plus de ça, elle est mythique. Donc, c'est vraiment super cool. Maintenant qu'on a la première arme, les gars, on va pas perdre de temps. On va se dépêcher d'ouvrir le coffre fort. Avec la carte d'accès, on peut aller direct chercher le coffre. On utilise la carte sur la borne. Et maintenant, le coffre fort s'ouvre et on va pouvoir débloquer la deuxième arme mythique. Pendant ce temps-là, on va activer Slurp. Hop là, on récupère le gadget. Comme vous le voyez, les gars, les armes mythiques ne sont pas dans les coffres, mais elles sont directement sur de l'or. Cette arme mythique s'appelle le fusil à pompe spécialisé ravageur. Encore une fois, les gars, pour l'obtenir, vous avez juste à ouvrir le coffre fort et elle est à 100% à l'intérieur. En vrai, je me débrouille bien, les gars. J'ai déjà deux armes mythiques dans mon inventaire. D'ailleurs, il y en a plusieurs, les gars. Il y a un deuxième pompe encore ici. Il y en a vraiment beaucoup. Et en plus, on obtient des mini-gourdes du brave. Ça s'appelle des bleuvages et c'est légendaire. Ça, les gars, c'était un item qui était disponible au chapitre 1. Je ne sais pas si vous l'avez connu, mais il est vraiment super fort. En plus, il y a des petits coffres légendaires bleus. On les ouvre directement. Oh, le stuff est vraiment incroyable, par contre. Ouais, regardez-moi ce stuff. On a carrément un sniper. Oh, j'ai trop peur, les gars. J'ai vraiment eu peur. J'ai cru que c'était un joueur. Regardez, on dirait vraiment un joueur Fortnite qui est en train de faire une émote. Est-ce que je peux le casser ? Ah ouais, ça se détruit. Maintenant que je stuff, les gars, on va pouvoir aller chercher la troisième arme mythique. Celle-ci, les gars, c'est la plus compliquée et la plus cheetah à récupérer. On peut l'obtenir à partir du troisième cercle de tempête. Donc là, c'est le deuxième. Dès que ce deuxième cercle sera terminé, on va donc pouvoir aller chercher la troisième arme. Et vous allez voir, les gars, qu'elle est plutôt intéressante. Déjà, pour l'obtenir, il faut absolument débloquer des clés. Là, dans mon inventaire, je n'ai aucune clé. Vous le voyez, toutes mes ressources sont vides. Donc ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va actualiser pour avoir un nouveau gadget. Ok, je n'ai pas eu de chance. On va rechanger. Je n'ai toujours pas de chance, là. Ça coûte cher, en plus. Sniper plus. Bon, on va quand même prendre ce gadget. Il est cool. On va encore changer. Là, il y a trace sanglante. Ça peut être pas mal. En vrai, je pense que je vais l'activer. Je vais encore changer. Parcours bénéfique. Bon, ça, je suis obligé de le prendre. C'est trop fort. Mais du coup, je suis en train de remarquer, les gars. Regardez, dès que je fais une glissade, je récupère des munitions d'air. À chaque fois que je glisse, j'en gagne deux en plus. Mais c'est trop cheaté. Comme vous voyez sur la map, il y a un petit truc qui vient d'apparaître. C'est juste ici. Ça, c'est vraiment super important. C'est un tout nouveau coffre que Fortnite a ajouté avec la saison. Et vous savez quoi, les gars ? On ne va pas y aller en voiture. On va y aller en moto. Vu que forcément, les motos ont été modifiées, les gars. Maintenant, Fortnite ont mis des motos futuristes. Autant s'amuser avec. Oh putain, ça bombarde, ça bombarde, les gars. On passe sur le côté. On tape des petits zigzags. Allez, méga accélération, maintenant. Wesh ! Non ! Eh, les gars, les gars, la moto, je suis trop fan. Vraiment, Fortnite, c'est le véhicule qui nous manquait. Ok, regardez ce qui est en train d'apparaître. Regardez en face de moi. À 250 mètres, il y a une faille immense dans le ciel. Et sur cette île à butins, on va pouvoir récupérer la troisième armétique. Par contre, c'est super stylé comment c'est en train de se former, en vrai. Faut que je me dépêche. On va déjà récupérer la balise. Wesh ! Elle vient d'apparaître devant nous en direct. Wow, wow, par contre, il y a des joueurs. On va faire le premier kill avec l'armétique. Ok, bon, c'est très, très cheaté. Ok, on ouvre le coffre. Donc là, il faut du coup attendre. Pendant que le coffre est en train de s'ouvrir, je vais me dépêcher d'aller sur l'île à butins. J'ai pas beaucoup de temps devant moi parce qu'ensuite, elle sera plus en zone. Donc, il faut vraiment que je me dépêche. Oh, 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 il a paru. On va tester le fusil à pompe. Quoi ? Attendez, c'est une blague. Il a mis 157, mais il est trop puissant. Ok, en plus, il avait des clés. Il avait deux clés, les gars, let's go. On a trop de chance. Il avait aussi un barrette. On va le récupérer. Par contre, le joueur, les gars, c'était dans un film. Il a apparu devant moi comme ça. Il a vraiment spawn sous mes yeux. Je sais pas d'où il est sorti. Bon, pour monter sur l'île, ce qui est vraiment bien, Fortnite ont bien fait les choses. Il y a des tyroliennes. On va se dépêcher, les gars. J'ai vraiment pas beaucoup de temps. Maintenant, il faut vraiment croiser les doigts. Car pour trouver la troisième arme mythique, c'est vraiment pas sûr à 100%. Il faut débloquer le drapeau, les gars. Donc, ça prend un peu de temps. Vous voyez, en bas de mon écran, le drapeau est en train de s'actualiser et c'est en train d'augmenter. Est-ce que je peux monter là-dessus, d'ailleurs ? Ça marche. Les gars, je savais pas qu'on pouvait monter dessus. C'est trop bien. Oh non, par contre, j'ai pas de chance. L'île a but. Elle est pas en zone, regardez. Faut vraiment que je me dépêche d'obtenir la troisième arme. En plus, il y a du fight et tout. J'entends des tirs. Allez, s'il te plaît, dépêche-toi. Let's guarder tout le stuff que ça vient de me drop. Et du coup, on obtient la troisième arme, les gars, qui est le fusil à impulsion surcadensé. Cette arme mythique, les gars, vous pouvez que l'obtenir sur cette île. Et il faut absolument récupérer le drapeau. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est vraiment pas facile. S'il y a des joueurs ou quoi, c'est compliqué. Et en plus, il faut avoir la zone. Mais attendez, il y a combien d'armes mythiques, là ? C'est un truc de dingue. Bon, ça, c'est pas mythique. L'APM, elle est légendaire. Ça, c'est légendaire aussi. Et ça, c'est mythique. En vrai, là, j'ai un stuff de fou. Pour le moment, je compte vraiment sur vous, les gars. Faut vraiment liker cette vidéo. J'ai réussi le défi. J'ai les trois armes mythiques. Maintenant, il faut faire top 1, les gars. Sinon, ce serait trop facile. Par contre, vraiment, les gars, si je fais pas top 1, insultez-moi de noob, parce que là, j'ai les meilleures armes du jeu. D'ailleurs, petit secret, les gars, ici, il y a un coffre-fort. On peut l'ouvrir. On a deux clés. Ok, on se dépêche, les gars. Vite, on récupère tout le stuff. On récupère de l'or. On casse ça. On a un barrette épique. Mais attend, mais on a le meilleur stuff du jeu, là. Ok, les gars, j'ai tout mon stuff. Faut vite que je me taille. On va descendre par là. Il y a un poisson, on va le manger. Vite, 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 vite. La zone, elle fait des dégâts de fou, en plus, là. Je vois des joueurs en face, les gars, en dehors de la tempête. Vraiment me cacher. Ils sont tout là-bas. Je vais essayer d'en tuer un au snipe. Oh, j'ai loupé. Je suis trop nul. Ça fait trop longtemps, j'ai pas joué le snipe. Oh, il y a des poules. Attendez, on va tuer la poule. Ok, bon, vraiment, elle fait beaucoup de dégâts, l'arme. On va tester l'arme sur un joueur. J'ai jamais joué cette arme mythique, en plus. Ok, il a pris une balle. C'est caché, il s'est caché. Viens là. Viens là, tu crois que je t'avais pas vu ou quoi ? Wesh, 85 dans la tête, elle est trop cheatée l'arme. Et du coup, le coffre, il s'est ouvert ? Oh, ok, en fait, ils ont récupéré le stuff de mon coffre. Ils se sont mis bien. Son pote, il l'a abandonné, ils étaient deux. Il a vu que j'ai tué son pote, il est parti super vite. Ils peuvent rien faire, les gars. J'ai toutes les armitiques dans mon inventaire. En vrai, je vais faire un truc, les gars. C'est que le dernier joueur, je vais lui donner tout mon stuff. Je vais lui drop toutes mes armitiques. Il va croire que je suis un hacker, limite. Oulala, ça se fight, là, j'entends dans la ville. Non, mais ils sont en zone, en plus. Je vais essayer de ramasser les kills. Ok, il y a une balle. Ok, il est mort. Je sais pas s'il y a encore l'autre joueur. Je crois qu'il est mort en zone, l'autre. Je vois pas. Je suis déjà top 3, les gars. Il me manque plus que deux kills à faire et je fais le top 1. Normalement, les gars, le top 1 est sûr à 100%. Je peux pas perdre. Ah, mais je viens d'oublier que faut pas que je tue le dernier jour. Faut que je fasse copain avec lui. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette nouvelle saison, les gars, j'adore jouer à Fortnite. Genre, vraiment, j'ai déjà fait pas mal de games depuis que la saison est arrivée. Actuellement, les armes qu'il y a dans le jeu et même la map en elle-même, je trouve ça trop bien joué. Genre, vraiment, je reprends du plaisir de ouf à jouer à Fortnite. Ok, donc là, c'est une nouvelle ville. Ok, là, je crois que je suis jamais allé ici, en plus, sur la map. Ok, il y a une arme exotique. Mais attendez, les gars, j'ai deux clés. Bien sûr qu'on la récupère. Petite arme exotique. Wesh, les gars, fusil à pompe rapide de casse. Non, mais en fait, les gars, j'ai vraiment le meilleur stuff. Mais regardez, mon inventaire. J'ai que du mythique et du exotique. Mais attendez, je suis en top 3, par contre, je vois plus personne. Mais ils sont où, les joueurs ? C'est en Sky Bass ou quoi ? Il y a personne dans les airs, en plus. Ok, il y en a un là. Attends, il est caché. Il est trop mignon, il croit que je l'ai pas vu. On va se cacher aussi. Ok, les gars, il est là. Je crois qu'il m'a vu ou pas ? Ah, mon gars, chill, on team ou pas ? Tu veux être copain avec moi ? Ok, ok, il veut team, il veut team. Oh, non, il veut pas team. Il y a aussi un autre joueur, mais je vois pas où il est. Je vois absolument que je sache où il est caché. Wesh, 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 wesh. C'est bon, j'ai vu l'autre joueur. Lui, on va le tuer. Oh, ils sont dans la même équipe. Ah, mais là, ça va être compliqué, par contre. Je vais le terminer. Comme ça, il pourra pas réanimer son pote. Allez, toi, mon gars, il faut qu'on soit copain. Il est où ? Il est là, il est là, il est là. Copain, 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 copain. Tiens, prends mes armes mythiques. Prends mes armes mythiques. Chill, chill, on team. Tiens, je donne du shield. Tiens, prends, prends. Arrête, arrête de me tirer dessus. On est copains. Je veux être copain avec lui, il veut pas. Attends, je reprends mes armes. Tiens, je te les donne, je te les donne. Tiens, mais prends le stuff. Je te donne des armes mythiques. Pourquoi il veut pas prendre le stuff, les gars ? Je comprends pas. On va boire du shield, quand même, parce que sinon, je vais mourir. Regarde, prends, je te donne le meilleur stuff du jeu. Je te donne les trois armes mythiques du jeu. Prends-les. Il est trop chiant, mais il est insupportable. On va les récupérer. Il veut pas les prendre. Je veux t'offrir le top 1. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête de voir try-yard. Tiens, je te donne le stuff, je te donne. Tiens, tiens, prends tout, prends tout, prends tout. Prends tout, mais prends tout, frérot. Qu'est-ce que tu fais ? L'armétique, l'armétique, vas-y, récupère. Ok, les gars, en fait, je vais me cacher, je vais me cacher. Il a l'air pas content. Ok, il a récupéré ou pas ? Mais oui, si, il a l'air récupéré, mais va les prendre. Regardez, elles sont là-bas. Elles me font pitié, les armes. Il les prend pas. Arrête, arrête de me tirer dessus. Je vais tirer dessus, moi aussi. Tu vas pas me laisser le choix, là. Je les craque, je les craque, les gars. Ok, je vais lui laisser une dernière chance. Tiens, prends là. Tiens, je te la donne. Je te la donne, je te la donne. Non, mais sérieusement. Ok, il la prend, il la récupère. Tiens, il récupère là. Eh, vous savez quoi ? Je récupère mes armétiques, il m'a saoulé. On récupère les armétiques. On récupère tout. Voilà, j'ai récupéré la troisième et on le tue. Voilà. Si je suis désolé, les gars, il m'a saoulé. Je sais pas ce qu'il faisait. Il voulait pas être copain avec moi. Bah, je l'élimine. En tout cas, les refs, je suis trop content. On a réussi à récupérer les trois armes mythiques. Et grâce à cette vidéo, vous savez aussi comment les récupérer. N'hésitez pas à faire ce défi avec tous vos potes, les gars. Vous allez voir que c'est vraiment super cool. Et sur ce, les gars, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, de vous abonner et le code PJV dans la boutique. C'était Power. Bye bye.